Bonjour, je suis Sandrine, cofondatrice de la société C'est Nos Oignons. Et je suis Claire, la deuxième cofondatrice de C'est Nos Oignons. C'est Nos Oignons est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui promeut la transition alimentaire au travers de deux activités. La première activité, nous cuisinons et nous livrons des repas bocaux, gourmands, zéro déchet et 100% végétariens dans les entreprises. La deuxième activité, nous mettons en place des ateliers ludiques et pédagogiques pour devenir des ambassadeurs de l'alimentation saine et durable. Végétaliser sa carte, ça ne veut pas dire que proposer des salades. Pourquoi ne pas revisiter des plats traditionnels français où la viande est l'élément principal ? Végétaliser son assiette, ça a également un avantage environnemental important. Réduire son empreinte carbone en utilisant des végétaux, des légumes, des légumineuses, des céréales plutôt que des ingrédients carnés ou d'origine animale. On peut tout à fait proposer des plats savoureux, gourmands. Les légumineuses sont source de protéines végétales, donc intéressantes pour végétaliser sa carte ou végétaliser des plats. Il existe des haricots rouges, des haricots blancs, des pois chiches, des pois cassés, des lentilles, lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles corail. Aujourd'hui, on va préparer un hachis végétal. Deux lentilles avec des oignons, des champignons, de l'ail et aussi de la patate douce. Vous pouvez rajouter vos lentilles rincées dans l'eau froide, sans sel. Et vous pouvez rajouter des herbes aromatiques. Nous, ici, on va rajouter des feuilles de laurier. Vous allez mettre des champignons émincés. Dans cette sauce, on va mettre des lentilles, de l'huile d'olive, de l'eau, du poivre et du sel. Ici, maintenant, vous avez votre base d'hachis parmentier qui contient les lentilles. Le mélange que nous venons juste de mixer. A ce mélange, nous avons rajouté les champignons, les oignons, mais aussi les herbes aromatiques. Ici, nous avons mis du persil, mais vous êtes libre de choisir tout type d'herbes qui vous font plaisir. Nous avons utilisé pour ce plat de la patate douce. Cela permet d'apporter de la couleur au plat, de la bêta-carotène, un petit goût secret. L'objectif de cette recette, c'est vraiment de végétaliser un plat classique et de faire preuve aussi de votre créativité. Vraiment, l'objectif, c'est de sortir du cadre. Faites-vous plaisir. Ici, nous, on va se faire plaisir avec ce hachis parmentier végétalisé aux deux couleurs. Couleur de lentilles et couleur de patate douce. Pour cette seconde recette, nous allons cuisiner une tarte créative aux légumes de saison. Mais surtout, une tarte qui va proposer une déclinaison de différentes cuissons pour apporter du goût, pour apporter du croquant et différentes textures aux aliments. Lorsque l'on mange ou l'on cuisine végétal, il est essentiel de faire jouer sa créativité et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Ce que l'on va préparer ici, c'est un pesto de fane de radis. À partir des fanes de radis, parmesan, d'oléagineux, du sel, de l'huile d'olive et un petit peu d'ail. Voilà, il suffit simplement de mettre l'ensemble des ingrédients. Nous avons un pesto qui est bien vert, végétal. Pour donner un côté très coloré à notre tarte, nous allons travailler le brocoli sous deux formes de cuisson différentes. Là encore, c'est une recette anti-gaspi, puisque nous allons utiliser les têtes de brocoli et faire une cuisson à l'anglaise. Mais nous allons également utiliser le pied de brocoli pour le caraméliser. La cuisson à l'anglaise, c'est assez simple. C'est une grande quantité d'eau que l'on va saler et porter à ébullition. L'intérêt de ce mode de cuisson, c'est qu'il va permettre de fixer la couleur par un jeu de choc thermique entre une cuisson à l'eau bouillante, quelques minutes, puis ensuite un bac d'eau froide. Alors pendant la montée en ébullition, ce que l'on va faire, on va commencer à préparer notre pied de brocoli caramélisé afin d'avoir une petite note sucrée qui va venir équilibrer l'ensemble du plat. C'est parti, on va mettre nos brocolis dans la casserole. Deux minutes. Notre brocoli est prêt et je vais immédiatement le plonger dans de l'eau bien froide. Pour faire des légumes rôtis au four, il n'y a rien de plus simple et pourtant on peut vraiment les décliner. Un légume rôti, c'est assez simple, c'est un mélange d'huile, de sel et d'épices. Et c'est parti pour 30 minutes. La betterave, c'est un légume qui peut se décliner de différentes façons. On a ici légèrement rôti, comme le poireau tout à l'heure. On l'a avec une cuisson et une découpe beaucoup plus fine, ça se transforme en chips. Et puis on peut aussi utiliser cette couleur rouge vif, qui est un des colorants naturels que l'on utilise facilement en cuisine pour pouvoir l'intégrer par exemple à une crème fouettée et donner un aspect de rose à rose fuchsia à cette chantilly. Pour faire ce colorant à la betterave, je vais porter à ébullition un fond d'eau, un morceau de betterave coupée. Et qui va venir colorer l'eau de cuisson. Pour l'intégrer à de la crème fouettée et faire en sorte d'avoir une chantilly légèrement rosée. On va utiliser un fond de tarte à partir d'une pâte brisée. Qui a une particularité, c'est que l'on va utiliser de la farine de sarrasin. Le sarrasin, c'est un céréal qui a des qualités protéiniques très très fortes et qui donne un goût très particulier. Je vais maintenant intégrer un fromage de chèvre bien frais. Mon pesto de fane de radis. On essaye de bien incorporer le fromage et le pesto. On va pouvoir commencer à garnir notre fond de tarte. On va pouvoir passer à la décoration. On pourra en fait déguster à chaque part un peu de l'ensemble des ingrédients. La betterave, ça va donner un côté très très rouge. Je vais bien ensuite disposer mon radis red meat qui a mariné pendant le temps de la recette. C'est le pied de brocoli caramélisé. Là, il a vraiment une texture fondante. Et puis, je vais finir avec du radis cru. Donc là, très croquant. Qui va aussi apporter la petite touche puisqu'on est sur du rouge et vert. Un petit peu de cerfeuille. Et voilà. Végétaliser son assiette, ce n'est pas simplement retirer la viande et le poisson. Ça nécessite de respecter certaines règles. Et notamment, la première, utiliser des légumes et des fruits de saison. La seconde, c'est d'associer légumes, légumineuses et céréales pour avoir une assiette qui soit équilibrée et qui permette d'apporter la dose de protéines dont on a besoin. Ensuite, végétaliser son assiette, c'est tout simplement se faire plaisir en partageant un bon repas.